Bonjour à tous, nous sommes donc la société Lissiero Space et pour ma part Additive Manufacturing comme le montre le joli logo en arrière-plan. On est avec vous, je suis Christophe Sarrazin, il y a également un autre Christophe, Christophe Payard et puis Jérôme Martinet et on est là pour vous présenter la société Lissiero Space et ce que les étudiants comme vous de l'UTC pourraient faire dans ce groupe Lissiero Space. On va faire une présentation assez classique pour démarrer avec la présentation du groupe en lui-même. On va essayer de vous montrer ce que fabrique notamment notre société Nous. Ensuite, on regardera les différents métiers que moi-même j'ai pu faire justement au travers de ce groupe sachant que moi je suis un ancien étudiant de l'UTC, de la promotion 94, ça remonte un petit peu. Ensuite, Christophe Payard, lui, vous montrera ce qu'on sait faire sur la démarche bilan carbone et gaz à effet de serre. Et enfin, Jérôme terminera en vous présentant les métiers que nous recherchons actuellement sur Lissiero Space sur lesquels vous pourrez vous présenter si cela vous intéresse. Alors, vous êtes tout à fait invité à nous interrompre pour poser des questions si vous en avez ou si vous préférez le garder à la fin de la réunion. On pourra aussi tout regrouper et répondre en même temps. C'est comme vous le sentez. Je compte sur vous si vous avez une question en tout cas pour parler assez fort pour que j'arrête de parler et que je puisse vous répondre. Est-ce que vous m'entendez bien déjà ? J'ai l'impression. Oui, super. Parfait. Alors, je démarre tout de suite. Je démarre en vous présentant le groupe Lissi. Le groupe Lissi, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire des liens et des solutions pour l'industrie. Ça marche aussi en anglais. Link Solutions for Industries. Mais c'est un groupe français et vraiment un groupe franco-français avec deux familles françaises. Ce sont les mêmes familles d'ailleurs qui sont aux commandes de ce groupe depuis, pour votre information, 1777. Ça remonte pas mal. À l'époque, ils faisaient des vis de montres qui étaient forgées déjà à l'époque. Et donc, le groupe Lissi fait partie du groupe des Enochiens. Si au moins vous aurez appris quelque chose durant cette confrôle, c'est ce qu'est le groupe des Enochiens. H-E-N-O-K-I-E-N-S. Et ce groupe, c'est le groupe des sociétés qui ont plus de 200 ans d'existence avec la même famille à la tête. Il faut savoir que c'est assez rare. Il y en a moins d'une cinquantaine dans le monde. Et donc, Lissi en fait partie. Le groupe Lissi fait à peu près 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Avant la crise, ils en étaient à 1,6 milliard. C'est sûr qu'on a été un petit peu impacté, comme tout le monde, par la Covid. Environ 10 000 collaborateurs, des sites de production un peu partout dans le monde. On les verra ça tout à l'heure. Puisqu'on est répartis sur 13 pays. Alors, le groupe Lissi Aérospace, il est spécialisé dans trois secteurs d'activité. Le premier, c'est l'aérospace. C'est de celui-ci que nous allons vous parler ensuite dans la conférence. C'est la plus grosse partie du groupe Lissi. Il fait un peu plus autour, en tout cas, de 50% du chiffre d'affaires. Et il est spécialisé dans les fixations aéronautiques et dans les composants de structure. Fixation aéronautique, tout ce qui est vis, écrou, pour tenir des choses ensemble dans un avion. Il y a plus de 1 million de fixations sur un avion. C'est quand même assez important. Et puis, les composants d'assemblage. Donc, c'est les composants de structure qui sont là des pièces plus importantes qu'on peut trouver dans l'avion, qu'on va voir lors de ma présentation. Ensuite, il y a la partie automobile, qui est le deuxième plus grand secteur d'activité, qui là aussi est spécialisé sur les solutions d'assemblage, le plus souvent métallique. Et puis, enfin, le petit dernier, depuis 2008, le secteur d'activité qui monte et en pointe, c'est Lissi médical, qui lui est spécialisé sur les appareils de chirurgie non-invasive et sur les prothèses, comme la prothèse de hanche, par exemple, en titane.